Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Aujourd'hui je suis rentré pour une série de vidéos que je suis vraiment trop contente de faire J'avais trop 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 envie de le faire depuis super longtemps C'est plus un challenge personnel Mais je me suis dit que si je le fais face cam Ça va être beaucoup plus simple de le réaliser réellement J'ai mon petit thé qui m'attend ici Parce que je me connais, moi je me lance des petits défis comme ça Puis je vais pas les faire en fait, voilà Du coup, ce petit défi consiste à utiliser Une palette pendant une semaine Et faire des maquillages différents C'est un peu mon challenge parce que j'ai vraiment du mal à faire ça En général, surtout quand j'ai pas le temps Bah si j'en veux envie de me maquiller Quand j'ai pas le temps, je prends en général les mêmes couleurs que je prends des pulls C'est à dire du orangé ou du rose Enfin du rosé parce que j'aime pas trop les roses fuchsia 1, 2, 3 J'aime pas trop les roses fuchsia super pétant et tout Mais bon, bref Du coup, c'est parti Cette semaine, j'ai décidé de commencer Je vais poser mon thé parce qu'en plus c'est trop joli pour que je le boive Celle semaine, je disais de commencer avec la Tarteist Enfin du coup, toute la semaine, j'ai maquillé avec la Tarteist Pro Remix Palette de Tarte Je vous ai fait une vidéo entièrement sur cette palette Je vous la mets dans le i qui sera ici ou ici, je sais pas où c'est Si j'arrive à le mettre parce que je sais jamais comment on fait, j'arrive jamais Je suis un peu nulle, moi tout ce qui est informatique, faut pas trop m'en demander Du coup, le seul problème de cette palette, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur cette palette C'est qu'il y a beaucoup de faririsé, quasiment comme ça Aujourd'hui, je pense que je vais partir Elle est vraiment trop belle, je suis vraiment amoureuse de cette palette de ouf Aujourd'hui, je pense que je vais partir sur des tons rosés Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire, comme je vous l'ai dit Et que j'ai pas trop d'inspire Et en fait, j'ai une idée, mais sur les tons rosés Du coup, je pense que je vais faire ça Et que la prochaine fois, demain Nous sommes lundi aujourd'hui, pour info Demain, je ferai dans les tons bleus Les beaux bleus Demain, je ferai dans les tons bleus, je pense On verra, on verra demain Sinon, pour l'instant, je vais partir dans les tons rosés Donc, je vais commencer par appliquer une lase à paupières Je ferai mon teint après Parce que je me souviens plus Si elle fait vraiment beaucoup de chute, cette palette Mais si elle en fait beaucoup Au moins, je pourrais les effacer Enfin, les enlever avant de faire mon teint Oui, au fait, ma base à paupières J'ai pris la Sephora, je l'aime pas vraiment C'est la base des yeux teintés Par contre, elle est shine Celle-là, c'est la Shimer Mais je ne l'avais pas fait attention quand je l'ai acheté Parce que je suis un peu débile Du coup, je vais mettre ça De toute façon, les fards sont tous des fards irisés Donc, j'ai envie de dire Ça ne changera pas grand-chose Ce n'est pas très grave, du coup Je vais commencer par, du coup Je vais venir prendre la couleur Graffiti C'est le rose le plus foncé ici Et je vais venir le mettre sur mon coin externe Je vais mettre le coin externe Pour l'instant, je ne fais que tapoter Pour déposer la matière Coin externe Je vais le mettre dans le creux Et je vais aussi venir la mettre dans le coin interne de l'oeil Du coup, j'ai vraiment des chutes Attends, je l'ai sans tomber Et je vais venir commencer à estomper Légèrement, sans trop appuyer Les bords Ce fard est vraiment magnifique Parce que c'est un de mes fards préférés De cette palette Du coup, je vais venir prendre Maintenant, je vais venir prendre le fard Souhait, c'est celui-ci Pour venir estomper le fard que j'ai déjà mis Je ne vais pas en mettre trop Parce que j'ai un peu peur Du coup, je vais venir prendre Juste pour terminer un peu le dégradé Un gros pinceau comme ça Et je viens de capter que j'ai oublié de mettre le fard En beige Pour faciliter mon estompage Non, c'est pas vrai Du coup, je prends juste un pinceau propre Que je vais venir Note sur les bords Estomper le fard encore plus Je vais venir prendre Mon anti-cerne pour faire Un cut-crise Enfin, pas vraiment un cut-crise Mais vous savez, juste au milieu de l'œil Je vais reprendre mon pinceau Avec le fard Souhait Le rose de transition que j'ai mis Pour dégrader le bordeaux Et je vais en mettre Pour essayer de faire une mini-transition On va dire Entre les deux Avec un pinceau plat Je vais venir appliquer le fard Inspiration Inspiration Qui est ici Et je vais venir appliquer celui-là Sur le centre de ma paupière Du coup, là où j'ai mis mon anti-cerne Je crois qu'il s'applique plutôt bien Au pinceau, ces fards-là Je vais les voir Mais normalement, oui Ah, vraiment trop beau Je viens reprendre mon petit pinceau Avec le fard graffiti J'en remets un petit peu Parce que je dois l'intensifier Et le coin externe Et pareil au coin interne Et encore une fois Je vais reprendre le petit pinceau Pour estomper le tout J'en remets mon anti-cerne De chez Sephora C'est le classique Je pense que tout le monde le connaît Celui-là Il n'est pas trop mal Moi, je l'aime bien Et du coup, je vais venir en mettre Sur mes cernes En ce moment, j'aime bien Estomper mon anti-cerne Avec un pinceau C'est devenu un peu Ma résolution de l'année Pas du tout Mais écoutez En vrai, j'aime bien En ce moment Pour venir poudrer mon teint Et mes cernes Du coup, je vais prendre une poudre colorée J'ai la Silk Edition de Bourgeois En teinte porcelaine Alors, en ce moment Pareil, j'aime bien Prendre une éponge sec Et ma poudre compacte Et je viens tapoter Sur mon visage Et je trouve que j'aime Beaucoup le rendu En fait, à la fin Voilà C'est une nouvelle astuce Que j'ai essayé un jour Et que j'ai bien aimé Tapote aussi sur mon front En fait, j'aime faire ça Sur mon visage Tout simplement En fait, ça me matifie En fait, j'ai la peau grasse De base Ça matifie pas mal Ça matifie vraiment pas mal Et ça tient Ça matifie pas mal aussi En fait, c'est poudre J'aime bien aussi Et ça me donne un truc C'est plus de conférence Que quand je mets mon pinceau Du coup, quand je mets rien Sur mon teint Par contre, si ça J'agréis prendre mon gros pinceau Et venir estomper Malayé le roi vraiment Gentiment, bien sûr Tout au Mon visage Je vais repasser aux yeux Je vais venir reprendre Le fard graffiti Que je vais venir mettre En fait, il Et je vais restomper Avec le fard Souhait Comme j'ai Mui fait Sur le haut De ma paupière Et je vais juste restomper Un dernier coup Le tout Avec mon pinceau Propre Et pour la petite touche lumière Je vais reprendre Le fard inspiration Mon petit pinceau Et Mon petit point lumière Je vais venir prendre Un Liner Ou pas Ouais, liner Je vais prendre le liner De chez Sephora Je l'aime beaucoup celui-ci C'est en feu Il est très très bien Je pense Qu'il est vide C'est un autre De chez Sephora Celle qu'elle Celui-ci Le classic line Stylographique Haute précision Apparemment Ah, je crois Que je ne l'aimais pas Celui-là Bon, je vais le réessayer Haute précision Précision Je ne sais pas Mais Ouais Je ne l'aime pas trop C'est bien ce que je me disais J'ai essayé de faire A peu près le même Sur mon autre oeil Et je vais venir prendre Le liner Pas du tout Le mascara de Shein Je le trouve vraiment Très très bien Je l'aime beaucoup Ce mascara Je pense que c'est Un de nos cas Préférés Par mon préféré Genre pour le prix En plus Il est super J'adore Du coup Je vais juste finir Mon teint Rapidos Je vais venir Prendre Mon Bronzer De chez Yves Rocher Pareil que c'est Un de mes bronzers Préférés Celui-ci C'est le hal moyen La couleur Et c'est du haut Poudre Du haut Poudre au soleil Voilà Je vais mélanger Les deux Pour faire Mon 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 Bonzer Du coup Je vais quand même Venir Essayer de mettre La lighter En stick Mais j'ai peur De déplacer Toute la matière Je vais le chauffer Sur ma main Alors C'est de chez Crayola Ok Il est chaud Sur ma main Je vais venir Voir au doigt Ça en met un peu Mais c'est pas fou Mais j'ai peur De le mettre Directement Comme ça Ça déplace pas La matière Donc je continue Comme ça Ok Je vais estomper Quand même Parce que Voilà C'est pas fou En plus Sa couleur J'aime pas trop Pour Je vais venir Prendre la palette Celle-ci C'est une palette Qui est beaucoup trop belle Que ma soeur Que ma soeur M'a offert À Noël Avec C'est la palette Makeup Revolution Avec Natalia Simwick Simwick Je ne sais pas prononcer Ce nom Je vais reprendre C'est un blush Qui est beaucoup trop beau Et l'irisé C'est vraiment Le truc que je mets Tout le temps En ce moment J'aime trop Je me suis dévoquée Une passion Pour les blushs Irisés En fait Tout simplement J'ai pris un pinceau sale De toute façon Maintenant Ça fait super beau Les blushs de couleur Qui est sur le pinceau J'ai pris un pinceau C'est un pinceau C'est un pinceau Mais Très très beau Alors moi J'aime bien Mettre mon blush Super haut Et en dessous des yeux Un peu Genre vers le nez J'aime bien C'est tout Je sais pas Je suis pas du tout Une pro De tout Ces trucs comme ça Du coup Je sais pas Trop Je sais juste Que si tu mets trop bas Ça t'allonge le visage Ou un truc comme ça Mais je suis pas sûre Du tout De ce que je raconte Par contre En fait Je suis en train de voir Que ça ne cache Absolument pas La lighter crème Que j'ai mis en dessous C'est à dire En fait Quand je tourne la tête On voit des reflets roses Mais vraiment roses Je sais pas si vous verrez bien Mais J'aime pas du tout En fait C'est pas très très beau Petit pour mon nez J'ai à prendre Un highlighter De chez Kiko C'est le Glone Fusion Le glone J'ai vraiment dit glone là Glow Fusion Glow Fusion Glow Fusion On va dire ça comme ça Ça teint de 01 Il est beaucoup plus pâle Et beaucoup plus jaunâtre Mais le fait Je veux juste éclaircir un peu là Parce que le rose là Il me dérange fortement Ah ça fonctionne Ah oui Ça fonctionne bien Là je vais Pour faire mes sourcils Je vais venir prendre La pommade de chez Kiko Moi je l'ai en teint de 04 Maintenant dernière étape Et nous avons terminé Pour le rouge à lèvres J'ai décidé de prendre Un rouge à lèvres Nude Parce que je porte Spécialement de beaucoup de couleurs Voilà Et du coup J'ai pris celui-ci De Peggy Sage Je crois que c'est ça En fait je vois jamais Parce que c'est écrit En noir Sur du noir Je sens le motif ici Tu vois La gravure Mais alors je ne vois rien Sinon il ressemble à ça C'est une couleur Plutôt bien Par contre il ne tient pas Super bien Dans la journée Mais j'avais bien trouvé La même couleur en mat Enfin en liquide Et voilà pour ce premier jour De cette semaine J'espère que ça vous aura plu Que la série vous plaira Et que ça provoquait des idées Peut-être avec cette palette Je ne sais pas En tout cas moi je vous retrouve Du coup demain Pour un nouveau petit make-up Bisous